Je lutte contre une disparition, contre la disparition de l'écriture manuscrite, contre la disparition de l'attention, contre la disparition du sourire. Je lutte contre la disparition de choses qui n'ont aucun prix mais dont la valeur est absolue. Et le livre que j'ai fait, c'est un livre composé de lettres, toutes écrites au départ à la main et il est traversé par un... Imaginez, j'ai fait une sorte de cabane en papier et puis j'ai invité un vagabond japonais du 19ème siècle, un moine enfant, c'est ainsi qu'on l'appelait, Ryokan, et qui ne voyait pas plus important dans sa vie que d'aller goûter l'odeur de la terre après la pluie, que de jouer parfois avec les enfants ou que de regarder les nuages passer avec leur lenteur de stars dans le ciel, affreusement bleu. Et ce poète, ce moine, a m'a si loin venu, puisque le Japon c'est très loin de la forêt où j'habite en France. Il m'a parlé de moi et il m'a parlé de nous. Et les lettres sont adressées à lui, elles sont adressées à un bol, elles sont adressées à un escalier d'enfance, une d'elles est adressée à ma mère, elles sont adressées à toutes sortes de gens. Parce que je crois que l'humain se perd, pour parler très simplement, l'humain se perd, un peu comme de l'eau dans du sable. Et moi, je pense que le travail de l'écriture, c'est le travail à l'envers. C'est de reprendre, de sauver ce qui est en train de se perdre, de retrouver l'humain, de retrouver la vérité des visages, la vérité des mots les plus simples, qui sont, au bout du compte, les seuls qui nous auront éclairés et qui resteront près de nous quand le ciel s'assombrira. C'est de sauver, j'écris pour sauver ce qui est en train de s'en aller, j'écris pour le retenir, j'écris comme on appelle. Voilà, j'écris comme on appelle. J'écris comme on appelle un enfant au loin parce qu'il s'en va un peu trop vite et il risque de tomber et il est en danger. Donc c'est ça pour moi l'écriture et particulièrement ce livre-là et ses lettres. Pas de nostalgie. Je ne regrette pas les choses qui étaient avant puisque si elle s'effondre, c'est qu'elle n'était pas sûre, c'est qu'elle n'était pas si solide. Je cherche simplement ce qui est solide et éternel. Voilà, j'ai pas de nostalgie l'éternel, c'est devant nous. Les meilleures choses sont devant nous, les meilleures choses sont à venir. Je suis ce malade mental qui dit cette chose-là. Je suis ce fou qui dit, qui écrit des lettres pour des gens qui s'en vont, qui s'éloignent, pour des choses qui sont aujourd'hui pratiquement méprisées, oubliées. Mais je vous assure que le meilleur est à venir à travers la muraille de feu qui se dresse devant nous, de feu et peut-être encore pire, de glace. Je pense qu'on va mettre les machines au coin un jour, on les punira comme de mauvais enfants. Et puis, et puis quelque chose reviendra de l'air, de l'air, de l'air.